coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist du mois de mai alors elle n'est pas très grande quoi que quand même et il ya beaucoup de choses qui sont pas donné donc on va commencer tout de suite avec la collection de chez morphe la nouvelle palette en collaboration avec coca cola donc moi j'ai la première alors au début cette palette donc il ya toute une collection il ya que la palette qui m'intéresse le reste je crois qu'il y a un mascara des gloss pour ce qui m'intéresse pas il ya des pinceaux qui sont pas trop trop vilain mais la palette je sais pas au départ elle m'attirait pas plus que ça vous avez un côté tout coloré un côté assez neutre mais quand j'ai vu les swatchs hier sur train mood je la trouvais trop trop jolie en plus les palettes morphe sont pas très chers donc je pense que je pourrais craquer en plus j'ai la première ça serait bien d'avoir les deux ensuite des nouveaux blushs de chez tout fait au départ je pensais que c'était des anciens mais apparemment c'est des nouveaux est ce que c'est des nouvelles teintes je suppose parce que moi je les avais enfin j'avais l'impression de les avoir déjà vu c'est packaging et tous et sont en forme de coeur et il y en a une ou deux teintes qui me font très envie par contre il ya des couleurs assez pâle à voir il y en a une qui est très flash les autres assez pâle moi c'est plus la plus foncée mais pas la flash l'autre qui m'intéresserait donc à voir ils sont arrivés sur beauty bay déjà ils sont déjà arrivés sur cul beauty j'ai vu aussi alors beauty bay apparemment il ya tout fait c'est en belgique pour l'instant du côté belge mais pas encore du côté français je pense que ça va arriver prochainement j'ai pas vérifié depuis donc voilà alors ensuite la nouvelle collection d'été de chez kiko alors la palette pour les yeux ne fait pas trop envie je trouve pas terrible les packagings sont très très originaux très coloré très été par contre le bronzeur a l'air top et franchement si ils ont des petites odeurs comme ça fruité moi j'aime beaucoup highlighter aussi après il ya des blushs crème mais ça ça m'intéresse pas trop il ya un nouveau fond de teint je pense il ya des rouges à lèvres ça bien évidemment je vais regarder donc des petits crayons liner pour les yeux ça ça m'intéresse bien aussi donc je pense que je ferai une vidéo certainement sur la nouvelle collection kiko là qui va bientôt arriver ensuite la nouvelle collection de chez sigma alors là tout me fait envie sauf les gloss je suis pas très glosse en basse vous savez donc malheureusement ils ont sorti deux gloss ils auraient dû sortir un rouge à lèvres liquide je trouve et un gloss mais ils ont sorti deux gloss par contre je sais pas vous mais dites moi mais on dirait un packaging de fin d'année de fait c'est tout pas été comme les packaging qu'ils avaient sorti d'ailleurs pour les fêtes et ben je sais pas pourquoi ils ont sorti un packaging comme ça pour l'été j'ai pas trop compris donc il ya une palette d'highlighter qui est magnifique les pinceaux le pinceau habituel le f80 que j'utilise très souvent d'ailleurs qu'ils ont ressorti aussi tout un set de pinceaux avec à mon avis des incontournables et une palette il n'y a rien de nouveau c'est tout du neutre moi j'aime beaucoup ça et juste le packaging qui m'intrigue un peu je sais pas pourquoi ils sont fait une collection tout pailleté comme ça mais moi j'adore les paillettes donc j'adore le packaging mais du coup je sais pas qu'est ce qu'ils vont nous sortir fin d'année comme packaging voilà ensuite une palette qui vient de sortir là incessamment sous peu enfin les sorties quoi hier mais elle n'est pas encore sorti sur ici par excel malheureusement ce qu'il ya 20% pour l'instant ça serait bien c'est la nouvelle palette de chez houda alors celle là j'entends tout et sans contraire il ya plein de gens qui aiment il ya plein de gens qui n'aiment pas le packaging apparemment fait très parler moi j'aime beaucoup le packaging écoutez dites moi en commentaire si je suis la seule parce que j'ai un petit peu l'impression d'être la seule moi non j'aime bien la petite palette alors la teinte qui m'intéresserait c'est celle du milieu la médium parce que par contre la foncée je la trouve trop foncée et la claire je la trouve trop claire donc je serais plus intéressé par celle du milieu après c'est avec le packaging fait un peu penser à enfin moi il fait un peu penser à une lumière avec un ange enfin c'est houda sur le packaging mais c'est vrai que ça fait ça dépend les photos qu'on voit mais là c'est vrai que sur celle que je vois que je vous ai mis on dirait un peu voilà un faisceau de lumière derrière avec la personne c'est très bon j'aime beaucoup beaucoup voilà donc j'attends qu'elle arrive sur ici par excel elle est déjà arrivée un peu partout sur sephora et tout elle est déjà là mais sur ici par excel j'arriverai à avoir un petit 20% parce que la marque n'est pas exclue en belgique donc du coup ça m'arrangerait mieux même si elle est pas trop trop cher mais c'est des mini palettes et apparemment c'est un produit crème moi je pensais que c'était un produit poudre par contre ce qui est bizarre c'est que quand elle fait les swatchs on voit quand même à mon avis c'est entre la poudre et la crème parce qu'on voit quand même beaucoup de matière je trouve pour un produit crème donc je sais pas ça m'intrigue et en plus il ya un blush en fait c'est trois d'ailleurs un blush et 29 euros 90 alors à 29,90 sur certains sites à 30 sur d'autres ça ça dépend mais j'attends j'ai essayé le code sephora que je vous ai mis d'ailleurs tout à l'heure qui est déjà disponible normalement c'était le 7 mai ça a déjà commencé des fois sur les nouveautés ça déconne et ça fonctionne mais malheureusement ça fonctionne ensuite une palette que je viens de commander sur sephora pas une palette une palette de teint de chez anastasia j'ai flashé dessus je vous mets la teinte que j'ai pris là je les commandes et je me suis décidé avec mes 30 euros mon anniversaire je n'ai toujours pas dépensé du mois de mars j'ai utilisé là dessus parce qu'elle n'est pas donné en cette palette 60 euros donc un bonheur un highlighter un blush mais alors le prix donc moi il m'est revenu à 33 euros 95 avec les frais de port ça c'est déjà plus raisonnable et je suis impatiente de la recevoir normalement je la recevrai la semaine prochaine vous l'avez soit dans une vidéo get ready with me soit dans un hall mais je suis trop trop impatient que la foncée elle est trop foncée pour moi par contre là moi j'ai pris la moyenne donc l'appareil comme ouda par contre la claire j'hésite quand même un peu mais j'attends de voir déjà d'en avoir une et de voir la qualité mais j'ai déjà des bons heures d'anastasia je sais qu'ils sont bien highlighter pareil blush pense pas donc je ne sais pas s'il en avait déjà en fait donc voilà trop trop impatiente de recevoir cette petite palette ensuite une palette de chez morph qui au départ je l'ai vu passer un peu partout et je me suis dit moi bon sans plus mais après à la longue de pareille de voir des photos des des swatches et tout je la trouve très jolie je trouve qu'il ya toute une ligne là où il ya des verts des mofs magnifique moi je la trouve très très belle le packaging encore pire il est magnifique franchement ils ont une très belle palette et j'avais acheté la bleue très récemment que j'aime beaucoup que pareil au départ quand j'avais eu sortir je m'étais dit ouais bon non et pour finir je les commandes et je l'aime vraiment beaucoup donc je me dis les palettes morph elles sont pas très très chères et en plus pareil j'arrive à les choper sur deux glaces soit ici par excel en général avec du 20 ou 25% donc ça revient encore beaucoup moins cher je crois que la dernière j'avais payé 15 ou 20 euros donc je me dis pour une grande palette comme ça j'ai bien envie de la tester mais bien de sortir sur le site officiel pas encore sur le site douglas mais bon c'est vraiment sorti très récemment aussi quoi ensuite de chez pat mcgraf alors il ressort une collection là ça fait un moment que je n'étais pas je n'avais pas craqué comme ça sur ce qu'ils avaient montré mais alors là les blushs sont magnifiques sont magnifiques et une petite palette aussi un quoi de quatre fards qui est magnifique aussi newt aussi un highlighter puis à quoi d'autre c'est des rouges à lèvres c'est plus les baumes à lèvres je pense un crayon à lèvres on les packaging sont canons comme le titre mais alors les blushs non seulement les teintes sont magnifiques le dessin le dessin il s'en va c'est parce qu'il va s'en aller après quelques coups de pinceau mais il est magnifique quand même je suis impatiente de voir vraiment les revues et de voir ce que ça vaut ça sort fin du mois de mai ça par contre c'est pas encore pour tout de suite ça va coûter une histoire comme 38 dollars donc j'ai vu il me semble donc c'est pas trop cher logiquement ça ferait une histoire comme 35 euros pour du pâte franchement après je sais pas le gamin âgé tout ça pour avoir à ce moment là mais je trouve ça bon maintenant des fonds on voit en dollars c'est censé être un peu moins cher en euros et des fois c'est l'inverse je sais pas comment ils font enfin on verra maintenant il restera le fait d'acheter sur le site officiel qu'on n'a pas de pas de frais de port il faut un mois pour recevoir sa commande faut pas être pressé mais bon au moins c'est gratuit j'ai pas envie de payer 17 euros donc ce que c'est soit gratuit sur 17 euros non non ou alors j'attends que ça arrive sur douglas c'est en plus j'aurai 25% mais ça met du temps arrivé donc je ne sais pas encore je verrai alors ensuite un baume à lèvres de chez origins alors j'ai été très déçu par leur contour des yeux mais je vais quand même essayer de tester ce baume à lèvres il me fait très envie c'est un baume à lèvres à l'avocat il n'est pas donné quand même 20 euros après les codes promo passent dessus donc il ya peut-être moyen de choper une quinzaine 15 euros à mon avis on sait quand même pas donner par rapport à un luxe ou des choses comme ça mais moi j'aime beaucoup tester le baume à lèvres quand il ya une nouveauté en général j'aime bien d'ailleurs il ya celui de kills qui est sorti depuis un moment que j'aimerais bien tester aussi mais lui c'est difficile de le trouver qu'un code promo et pareil il coûte coûte encore plus cher il coûte 30 euros je pense donc c'est pas donné pour un baume à lèvres ensuite de chez sigma une palette qui m'est passé sous le nez plusieurs fois parce que voilà j'ai attendu un code promo comme d'habitude et du coup ben voilà ça c'est parti vite en rupture de stock c'est une palette de blush je vous parle je vous montre le produit donc c'est une palette de blush qui a fait franchement beaucoup de gens qui ont flashé dessus et je comprends elle est très très jolie les swatchs sont magnifiques donc c'est là voilà dès qu'elle rentre sur beauty bay à mon avis ou sur boozy shop mais plein pot ça me fait quand même mal parce qu'elle coûte 44 euros plus les frais de port sur beauty bay ça fait une histoire comme 50 euros ça fait mal donc sans frais de port sans frais de sans bon de réduction je pense pas que je craquerai bien que là elle me passait encore sous nez sur boozy shop elle est rentrée le temps qu'on prévienne moi j'ai vu le lendemain et le lendemain était déjà plus là donc je ne sais pas si je pense pas que c'est une édition limitée j'espère pas donc ça va avec la collection corps de rosa moi j'ai déjà la palette que j'aime beaucoup d'ailleurs je suis maquillée avec sigma aujourd'hui petite palette que j'ai acheté très récemment que j'aime beaucoup franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser donc donc voilà pour mon dernier produit c'est cette palette teint qui est juste magnifique donc maintenant j'ai la paix de longueur en plus donc ça serait bien d'avoir la palette pour les blushs donc voilà j'espère que cette petite vidéo comme d'app vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vous les produits que vous avez sur votre wishlist et s'il ya des produits dans la mienne que voulait que je teste rapidement rapidement du moins quand ça sera sorti que je les aurai achetés mais la palette anastasia par exemple donc voilà je vous laisse ici si cette vidéo vous a plu comme d'app n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao